encore pour vous ce soir pour parler de cette situation lamentable de la politique guinéenne on ne sera fatigué fatigué que quand ça prendra fin quand tout va rentrer dans l'ordre alors ce soir cette vidéo est pour alpha condé pourquoi parce que on en a marre on en a marre alpha condé tu as tout appris au guiné le mensonge les manifestations heureusement que les vidéos existent maintenant sinon tu étais prêt à nier tout les tracts les premiers tracts en guinée c'est toi qui l'a fait et c'était pour donner la paix du coeur aux guinéens je parle bien sûr alpha condé les premiers tracts c'est toi qui l'a fait alors ta vocation on va te le rappeler était de mettre la guinée sur un chemin démocratique tu l'a dévié toi même tu as dévié ce chemin tu t'es occupé des mines on te demande pas tu ne peux pas développer la guinée je rappelle encore le développement c'est un processus c'est un processus une seule personne ne peut pas développer un pays alors ces jours-ci on entend on t'entend avec des je ne sais pas prêter moi c'est ce terme là les gens que tu as fabriqués parler d'un cadre de dialogue mais on parle de dialogue quand c'est quand il y a des problèmes et ces problèmes là c'est c'est toi alpha condé qui l'a écrit qui les a créés c'est toi qui a créé les problèmes en guinée sinon tu étais une chance pour la guinée pour la jeunesse guinéenne de sortir la guinée je ne cesserai de le dire de cette situation là mais tu as replongé la guinée encore dans la misère toi seul a fait cela alors tu veux nous parler de quelques cartes de dialogue que tes militants soutiennent quel cadre de dialogue de quelqu'un de dialogue quand tu as fini quand tu as tué des jeunes guinéens à cause des élections quand tu ne respecte pas toi même ce que tu dis c'est vous qui avez fait les lois c'est vous qui les avez voté au burkina tu les a dévié toi même qu'il fallait d'abord organiser les élections législatives tu les a retardé il a fallu que les jeunes descendent dans la rue tu les a tués sur ça la communauté internationale vient intervenir pour faire respecter comment dirais-je les résultats que tu n'avais même pas gagné on nous parle de quel garde garde de dialogue de quel dialogue on veut nous parler quand tu provoques la situation le chaos en guinée tu emprisonnes injustement des gens qui ne défendent que comment dirais-je qui le parle au nom de la loi tu les emprisonnes puisque c'est toi qui a contourné tu ne devais pas être dans cette élection tu as forcé la situation tu as tué des jeunes gens et tu veux nous parler de quel cadre de dialogue faut qu'alpha condé arrête tu l'as dit ici c'est à cause de ça on prend les armes mais nous on nous n'avons pas pris encore des armes contre toi nous n'avons pas pris des armes nous voudrons que ça se passe dans la plus grande discrétion que tu rendes le pouvoir nous voudrons que ça se passe comme ça nous voudrons que tu ailles toi même de toi même depuis 40 ans tu as dit au guinéen que tu viens donner la paix du coeur au guinéen elle est où cette paix alfa condé hein tu as dit que ce que touré était orgueilleux parce que vous les policards ils n'aiment pas voir parce que lui n'est pas universitaire toi qui est universitaire tu es sortant d'où qu'est ce que tu as fait pour nous que des fausses promesses des fausses promesses pour la jeunesse guinéen toi en tant qu'enseignant tu as financé un spectacle et tu l'as assisté en personne au moment où les les élèves demandait le minimum que tu puis que tu puisse faire pour les élèves tu l'as fait devant tout le monde ici de quel cadre de dialogue on nous parle quand tu as fini de modifier de changer la constitution à ta guise et tu tu les tu plies la main des gens tu forces la main de la jeunesse tu tue la jeunesse pour qu'elle accepte ce que tu dis c'est qu'à quel cadre de dialogue on nous parle alors nous nous on te demande pour ce cadre de dialogue là un de libérer tous les détenus politiques tu dois les libérer parce qu'ils sont injustement arrêtés tu réhabilites tous les gens que tu as tués tu ne peux plus les réveiller mais les familles pleurent encore tu réhabilites tous ceux qui ont été tués trois tu dissous ta force assemblée là quatre tu rends le pouvoir c'est ce qu'il faut faire pour parler d'un cadre de dialogue là on saura que tu veux vraiment dialoguer tu rends le pouvoir ce n'est pas à toi tu as forcé tu as tué les jeunes pour lesquels tu manques chaque jour que tu es là pour la jeunesse et les femmes tu les as tués de quel cadre de dialogue on nous parle il faut qu'on arrête on en a marre nous voudrons que tu quittes ce pouvoir là et ensuite c'est le lieu de parler à la jeunesse cette jeunesse qui accompagne Alpha Condé aveuglement arrêtez de faire semblant que tout va bien arrêtez d'accompagner Alpha Condé arrêtez de faire semblant de voir la souffrance du peuple le peuple de Guinée souffre mes amis regardez le peuple s'il vous plaît aujourd'hui si l'hôpital ne peut pas prendre en charge ne peut pas faire un premier secours à un malade c'est parce que vous soutenez toujours Alpha Condé et ça nous en souffrons nous allons en souffrir tous aujourd'hui s'il n'y a pas de route en Guinée c'est parce que vous soutenez encore arrêtez de faire semblant la jeunesse disons non ensemble à cette manière de diriger il faut en finir maintenant avec cette manière de diriger ça a beaucoup pris du temps 60 ans on nous fait mentir j'ai vu à la télévision guinéenne pour un assainissement il y a combien on a fait sortir des militaires ici pour assainir le premier ministre s'est donné chaque semaine pour assainir mais jusqu'à présent c'est sale et je vois encore à la télé guinéenne des jeunes qui sortent dire que l'assainissement n'est pas donné à n'importe qui il faut de l'argent dedans il faut pérenniser ce n'est pas dans la bouche comme ça là prendre des balais et faire comme ça non il faut des moyens et le moins c'est le gouvernement qui l'a mes amis arrêtez de mentir la saleté qu'il y a en Guinée ce n'est pas des individus qui peuvent l'enlever c'est des gros moyens il faut des machines des tracteurs il faut un lieu où mettre ces ordures là sinon vous les mettez ça redescendre dans la ville arrêtez de mentir arrêtez d'accompagner le mensonge c'est vous qui faites c'est nous qui avons fait que jusqu'à présent nous sommes dans des situations comme ça nous la jeunesse à cause des muettes quand on donne un peu à quelqu'un il ferme sa gueule et il ne fait que mentir ou bien si c'est son parent qui est au pouvoir et qui est occupé de quelque chose tant pis mais son parent ne le fait rien même pour lui-même arrêtons d'accompagner le mensonge jeune de Guinée le cadre de dialogue qu'Alpha nous propose c'est faux il n'y a pas de cadre de dialogue c'est pour nous berner c'est pour nous dire de venir l'accompagner dans sa fausseté mais non ça ce n'est pas un cadre de dialogue les gens sont sans prison il a tué les gens dialogue après quoi il faut réfléchir un peu jeune de Guinée je vous le dis au nom du mouvement national pour la libération de la Guinée nous attendons que l'effet Covid ça baisse un peu nous n'allons pas laisser ça il faut que ça ça finisse nous faisons ça pourquoi ? parce que il le fait au nom des communautés et après lui c'est cette communauté là qui va en partir ça ne doit plus se faire il faut ici dire au peuple de Guinée que c'est ton système qui est en train de faire du mal Alpha c'est un système il faut que les gens qui se disent qu'Alpha c'est leur pouvoir qu'ils arrêtent je le répète encore arrêter Alpha c'est ton système quiconque faillit aux lois de ce système sera puni par Alpha qu'ils soient malinqués forestiers soussous peuls le système va te punir le système vient de punir madame Fatou Dumbuya qu'on a appelé Fatou Bangura c'est une citoyenne de première heure une militante de première heure d'Alpha celle-là je le répète encore c'est une grande dame qui faisait le commerce lomé au temps de l'encennat ça n'était pas donné à n'importe quelle femme Alpha l'a réduit en prison aujourd'hui comment vous pouvez comprendre jeunes de kiné jugez et soutenez vos ludeurs par rapport aux actes posés et à la responsabilité des actes responsables qu'il pose Alpha d'abord il n'est pas responsable parce qu'il ne respecte jamais ce qu'il a dit depuis la fayance il n'a jamais respecté ce qu'il dit Alpha a dit à tout le monde quand l'encennat a fait déguerpir les gens à Coloma il a donné la solution les vidéos existent heureusement les vidéos existent si c'est lui il cherche des solutions d'abord il cherche à recaser la population après il passe à la casse c'est comme ça il a dit il ne peut pas faire pleurer des gens aujourd'hui on assiste à quoi des gens c'est pitoyable arrêtez s'il vous plaît arrêtez de faire du mal à la population guinéenne au nom d'une communauté arrêtez s'il vous plaît arrêtez ça ne peut pas continuer des pauvres gens qui se sont démerdés des années durant pour avoir une habitation vous venez un seul jour casser ces habitations là c'est quand même dingue il faut être méchant pour faire cela prendre une arme tirée sur une jeunesse qui ne réclame que le droit le droit le minimum que tu puisses faire pour nous arrêtez d'accompagner la faussité en Guinée s'il vous plaît jeunes de Guinée sortez de cela sortez ce n'est pas vrai on ne peut pas continuer dans ça après Alpha celui qui viendra fera la même chose il va tuer les gens il va falsifier la constitution on ne peut pas rester dans ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais la paix du coeur qu'aucun Guiné ne soit tué maintenant à cause d'une élection et quand même c'est le minimum qu'on puisse faire pour un peuple alors qu'on dise à Alpha que s'il veut réellement un cadre de paix un cadre de dialogue comme il le dit arrêtez les propagandes là qu'est-ce qu'Alpha doit faire et Alpha sait ce qu'il doit faire il doit rendre le pouvoir il ne devait plus être là c'est ça il a fait c'est ce qu'il a dit on va faire après Covid-19 on va recommencer les manifestations nous allons recommencer les manifestations après Covid nous nous préparons par la rue tous unis pour que tu partes nous allons le faire de façon civilisée nous savons que tout ce qui se passe les provocations c'est le gouvernement ça commence par vous puisque vous voulez toujours accuser le camp adverse nous le savons mais cette fois-ci nous allons prendre la main nous allons descendre dans les rues tous les Guinéens unis nous allons descendre parce qu'on en a marre la jeunesse la jeunesse va prendre la main maintenant parce qu'elle veut cette liberté elle n'est pas libre quand tu confisques comment dire la constitution pour toi pour toi tu as 80 et quelques années qu'est-ce que tu es la constitution te sert à quoi Alpha si ce n'est pas pour tromper les gens cette constitution ce n'est pas pour toi c'est pour la jeunesse c'est pour le peuple qu'est-ce que tu cherches encore donc nous attendons que c'est le moment qu'il y ait maîtrise de 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 dès que coronavirus va être maîtrisé on va commencer à nous rassembler nous commencerons à nous rassembler pour descendre dans les rues encore il faut que tu partes tu vas partir de gré ou de force tu l'as dit tu nous as tout appris on va le faire si tu ne pars pas de toi-même on fera c'est ce qu'il faut faire mais tu iras tu iras et ça c'est une idéologie maintenant c'est dans la tête de toute la jeunesse que votre génération vous n'êtes pas bon vous les politiciens vous n'êtes pas bon il faut nettoyer la vie politique il faut nettoyer ça vous devez partir tant que vous êtes pour laisser le champ libre à la jeunesse vous allez partir de gré ou de force on n'en veut plus c'est des mensonges vous avez menti combien d'années vous mentez aux gens combien d'années je vais donner des tablettes aux jeunes où sont les tablettes là puis on nous parle de 5000 entreprises mais attends tu prends les Guinéens pour qui depuis que tu es là tu n'as pas mis une entreprise digne de nom en place digne de nom puisque tu ne peux même pas tu n'as pas pu en disant mettre une entreprise de ramassage d'ordures une simple entreprise de ramassage d'ordures qui puisse pérenniser qui puisse rendre la ville de Conakry ou Calum d'abord propre qu'est-ce que tu peux faire pour la Guinée quoi d'autre donc arrêtez de mentir s'il vous plaît le peuple en amare le peuple en amare le peuple attend Covid-19 le peuple va se soulever en un seul homme puisque là tu as tout fait pour accuser l'opposition maintenant c'est la jeunesse qui viendra ça ce n'est pas l'opposition on demandera l'apport de personne si l'opposition veut elle soutient si elle ne veut pas elle peut aller mais on fera cette révolution là on va faire cette révolution c'est pour le bien de la nation je sais vous pouvez fabriquer n'importe quoi ah il est amené par tel ou ceci personne personne ne guide la révolution c'est la jeunesse elle en amare 100 000 entreprises où tu vas enlever ça vieux menteur où tu vas enlever 100 000 entreprises les réformes tu es incapable de le faire tu fais semblant d'aller descendre populiste que tu es aller 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 prendre les télés dans les bureaux les gens ne doivent pas s'informer c'est ça un cadre de travail la télé la télé empêche quoi il n'y a pas de travail c'est pourquoi tout ça s'il y a un travail tu n'as même pas le temps de regarder même si la télé une télé est devant toi si tu as si tu as du boulot tu n'as même pas le temps de regarder le boulot tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps de regarder la télé s'il y a le travail même la télé est là devant toi c'est parce qu'il n'y a pas de travail il faut donner du travail aux gens tu es incapable de donner du travail aux guinéens vous parlez vous faites semblant d'aller arrêter de faire semblant et ça il faut démissionner il faut rendre le pouvoir au peuple il faut rendre le pouvoir il faut rendre le pouvoir on en a marre on veut vivre dans la paix on ne veut plus qu'un guinéen meure à cause de la politique à cause des élections à cause de toi Alpha il faut que les gens arrêtent donc ce t'appel est à la jeunesse arrêtez de faire semblant arrêtez de faire semblant de ne pas voir la souffrance du peuple de Guinée le peuple souffre jusqu'à présent il n'y a pas d'eau dans la capitale cher guinéen le transport manque le minimum manque arrêtez de soutenir Alpha parce que c'est votre parent parce que c'est votre parent mais si c'est le parent de l'autre qui va venir qu'est-ce qu'on va faire il faut que les militaires aussi prennent leurs responsabilités arrêtez de tuer les jeunes à cause d'Alpha ils ne valent même pas 100 personnes qui nous font cette méchanceté là arrêtez s'il vous plaît préparons-nous à la grande révolution la grande révolution c'est après Covid-19 nous allons nous préparer on va faire cette révolution là il le faut il faut mettre fin à tout ça c'est ce qu'Alpha nous a promis changer le mauvais comportement des présidents les présidents qui l'ont succédé c'est ce qu'il nous a promis qu'est-ce qu'il a changé qu'est-ce qu'il a changé c'est devenu d'ailleurs plus pire plus pire mais nous ne pouvons pas rester dans ça il faut qu'on la jeunesse donc demande à se regrouper nous allons commencer les réunions nous allons commencer des meetings ce n'est pas pour aujourd'hui ça peut prendre le temps que ça prendra mais il faut le faire ça va se faire cette révolution là c'est devenu pire c'est devenu pire le peuple en a marre alors ce coup de gueule c'est pour Alpha c'est faux la sortie la sortie la dernière fois t'as sorti à la télé pour dire quoi au gunne ? tu n'as fait que mentir tu n'as fait que mentir tu as parlé toi même tu as faussé ton discours au début tu dis que tu ne que pour gouverner comme tu dis gouverner autrement pour gouverner fais consulter tu consultes qui ? tu as consulté qui ? tu as tué les gens tu as forcé les gens pour le changement de la constitution là tu as regroupé des gens que tu veux à l'hôtel depuis lors nous on a vu ça on en a parlé des gens pour changer la constitution pour toi pour coudre la constitution à ta mesure tu as demandé qui ? personne n'a assisté à ça ce sont tes hommes qui l'ont fait c'est ça gouverner autrement gouverner autrement tu dis que c'est une occasion pour donner la chance aux citoyens tu donnes la chance à quel citoyen ? pendant que tu emprisonnes certains injustement tu as tué des gens injustement la chance à qui ? tu es capable de tuer tout le monde mais tu ne pourras pas tu ne pourras pas tuer tout le monde voilà tu vas passer de gré ou de force de gré ou de force tu vas passer tu parles de quoi encore ? de mobiliser les gens pendant que tu as dit dans la campagne aux gens de se préparer à l'affrontement c'est toi qui l'as dit tu fais tout tu n'es pas responsable Alpha tu vas choisir les gens par compétence arrête s'il te plaît depuis quand tu es miné ce soir-là dans les milieux de prise de décision on se demande d'ailleurs pourquoi tu t'es opposé à l'Ansona Conti l'Ansona Conti a raison a eu raison sur toi tu es un faux type il a eu raison sur toi tu es un faux type tu es là seulement pour venir on ne sait pas quoi faire pour déstabiliser la Guinée ou quoi la quiétude qu'on a tu l'as enfoncée qu'on avait ce n'est pas ça d'abord tu as menti à nos parents malinqués que tu venais pour les défendre tu as défendu quels malinqués tu as défendu quels malinqués il faut que ces parents malinqués sachent aussi que tu t'es pas là pour les parents malinqués tu étais là pour un objectif cet objectif là c'est ce que nous cherchons il faut que nos parents malinqués arrêtent nous sommes condamnés à vivre ensemble malinqués peuls soussous forestiers Alpha Condé tue les gens à votre nom arrêtez de le soutenir arrêtez de soutenir Alpha donc cher Guinée Alpha n'est pas là pour nous en 10 ans ils pouvaient au moins garantir les élections pour nous ils pouvaient nous garantir ça poser des actes démocratiques et mettre les garde-fous autour personne ne pouvait les déranger pour ensuite penser à amorcer un certain nombre de développements ils pouvaient le faire ils pouvaient le faire ils s'est refusé puisqu'ils n'aiment pas le Guinée ils n'ont jamais aimé le Guinée Alpha Condé ils n'ont jamais aimé le Guinée ils n'ont jamais aimé la Guinée il est venu il s'est attaqué le travail qui est là il l'a laissé il s'est attaqué aux mines il ne peut pas aujourd'hui c'est c'est de n'importe quoi notre mine nous avons combien de sociétés qui nous rendent pas même ça s'il y avait une petite organisation on pouvait dire Alhamdulillah les mines mais non parce que la convention collective d'abord la convention collective si elle est respectée les primes de nuisance les primes de nuisance je dis si cela était vraiment respecté on pouvait s'en féliciter un peu mais où vont ces taxes là et autres cher Guiné réfléchissons revenons à la raison tous ensemble Malinqué Peul Soussou Forestier tous ensemble contre ce système là contre ce système il faut que les Peul chassent je le répète chaque fois je vais le dire puisque nous devons réconcilier d'abord pour pouvoir combattre Alpha nous devons on doit saurons que le peuple doit se réconcilier les Malinqué doivent savoir qu'Alpha fait Alpha tue les gens à leur nom que ce n'est pas vrai les Peuls doivent savoir que ce n'est pas les Malinqué qui tuent les Peuls c'est ton système qui est en train de tuer les Peuls les Peuls doivent savoir cela les Soussous doivent savoir après les Peuls qu'Alpha va faire face aux Soussous il va les exterminer aussi au fait il tue les Peuls pour prêter moi ce terme pour pouvoir attaquer les Soussous il nous divise pour régner il a tué combien de forestiers mobilisons-nous pour qu'on puisse s'arrêter c'est anormal tout ce qui se passe aujourd'hui nous ne devons plus mourir à cause de ça ils nous tuent injustement ils emprisonnent les gens injustement cher Guinéen c'est le moment après le après le coronavirus nous devons commencer les rassemblements nous allons mûrir nous allons tirer les leçons du passé il faut qu'on continue et ça nous allons le faire ça les partis politiques il n'y a pas à dire ici à tel non 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 on va se regrouper en un seul homme il n'y a pas de parti politique on ne demande l'apport d'aucun parti politique vous pouvez accompagner mais pas en tant que parti politique en tant qu'individu tous les Guinéens prendront part donc il faut qu'on qu'ils arrêtent de nous tympaniser à cause de leur plan de machiavéliques là